Coucou les lions ascendant, signe lunaire et Vénus en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous, surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes ? Oui, allez c'est parti pour vous, à million. Alors on va voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des contes merveilleux ? Eh bien c'est quasimodo, élève-toi au-dessus de tes problèmes. Donc ici on vous dit d'avoir une vue d'ensemble par rapport à ce qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle. Vous ne vous entendez pas très bien avec votre partenaire. Ici, peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à vous ou vous vous intéressez à plusieurs personnes également. Donc prenez de la hauteur par rapport à ça pour voir exactement ce qui vous convient véritablement. Ici, c'est comme une invitation à vous ouvrir en fait. Prenez de la hauteur mais pour vous ouvrir peut-être à de nouvelles énergies, pour peut-être bien réfléchir, pour débloquer peut-être une situation également. Donc ici, oui, élève-toi au-dessus de tes problèmes justement pour y voir plus clair, pour prendre le recul nécessaire, pour pouvoir trouver des solutions bien évidemment. « Regarde-les de haut pour découvrir ta véritable nature, accepte ton individualité, elle mérite le respect. » Oui, acceptez-vous tel que vous êtes, acceptez-vous dans votre authenticité. Vous méritez cela un million, vous méritez de vous respecter et vous méritez aussi de mettre en avant le fait que vous êtes un être unique également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, laissez derrière vous les problèmes, en tout cas si ce sont des problèmes liés peut-être par rapport au fait que « Oui, mais ça, ça ne me convient pas, mais si je ne vais pas dans ce sens-là, bah oui, mais si vous n'allez pas dans ce sens-là, quelque part vous vous dites non, quelque part vous vous reniez. » Donc ici, quelque part vous vous manquez de respect également. Donc non, on vous demande de reprendre le pouvoir et justement de vous affirmer quelque part. Donc affirmez-vous à million. « Bon, écoutez, c'est plutôt un mois qui va être un peu musclé pour vous. » Parce que là, on ressent véritablement l'envie de faire entendre quand même sa voix, de faire entendre quand même la direction que l'on veut prendre, que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit peut-être dans une passion, peut-être dans une relation amicale également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une envie d'ici, d'être au-dessus de la mêlée en fait et d'aller vers ce qui résonne pour soi en fait. Donc c'est plutôt pas mal déjà. Ici, quelle énergie vous accompagne ? Quelle est votre énergie principale avec le tarot psychique du cœur ? Quelque chose comme ça. Eh bien écoutez, c'est « ouvre-toi ». Ouvrez-vous, ouvrez-vous justement. Peut-être en vous ouvrant, vous allez justement laisser la porte grande ouverte à de nouvelles possibilités aussi. On dit qu'avec « ouvre-toi », c'est que parfois les chagrins du passé vous incitent à vous replier pour éviter une nouvelle douleur. Ils vous poussent à vous couper de vos émotions et des autres personnes. Donc ici, on veut se couper par rapport à une problématique, peut-être par rapport au fait qu'on a peur qu'un schéma se replie ou peut-être qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie et qui vous plaît et hop, ça vous fait peur. Donc ici, on se replie parce qu'on ne sait pas encore si on se sent prêt ou prête à aller de l'avant dans une relation. On a peur d'aller de l'avant dans sa vie sentimentale également. D'où le fait de vous dire « ouvrez-vous » en fait. Donc là, on vous dit que si vous vous fermez par rapport à la nouveauté, par rapport à vos émotions, justement cette fermeture empêche la libre circulation de l'énergie autour de vous, ce qui va faire obstacle à la réalisation de vos désirs. Donc si vous désirez rencontrer une nouvelle personne, si cette personne va vous débiter une relation, mais que vous vous fermez parce que vous avez peur, forcément la relation ne va pas avancer aussi bien et aussi vite que vous le désiriez. Vous pourriez le désirer, donc attention à ça. Donc ici, oui, attention à ne pas vous enfermer. Quand cette carte apparaît, elle suggère que vous avez peut-être bloqué ou fermé votre champ énergétique. Donc ici, posez-vous la question « avez-vous laissé la tristesse ou la peur vous empêcher de progresser vers des relations plus aimantes et plus satisfaisantes ? » D'accord ? Donc ça, oui, c'est une question légitime. La peur, vos problèmes, ce que ça peut remuer à l'intérieur de vous, les émotions auxquelles vous pouvez faire face également. Donc oui, posez-vous ces questions-là. Donc ici, c'est une invitation, ouvre-toi, c'est une invitation à vous libérer des blocages en travaillant avec des affirmations, des prières, des invocations en fait pour demander de l'aide à vos guides, à l'univers, pour demander de l'aide aux énergies, à vos guides spirituels. Plus vous vous ouvrirez au champ énergétique, plus vite vous recevrez ce que vous désirez en fait. Donc on vous demande aussi de surveiller également votre besoin de contrôle pour que la relation prospère, que vous puissiez rencontrer de nouvelles personnes également, l'énergie doit circuler librement. Il ne faut pas que vous essayez de maîtriser vos émotions, il ne faut pas que vous essayez de contrôler les rencontres, ce que l'autre personne aurait à vous dire également. Donc chacun doit avoir le droit d'exprimer son point de vue. Lorsque vous vous ouvrez, vous permettez à la relation de grandir et d'évoluer. Donc ici, oui, ouvrez-vous pour laisser la relation grandir, évoluer, pour laisser justement toutes les problématiques, tout ce qui peut correspondre à un passé derrière vous. Ça veut dire aussi, posez-vous la question. Merci au scooter. Posez-vous la question, est-ce que vous avez assez guéri par rapport à votre passé affectif également ? Est-ce que vous vous sentez véritablement à vous ouvrir ? Parce que là, c'est, je suis assez stable pour m'ouvrir. Donc ici, avec Quasimodo, regardez les choses dans leur ensemble. Est-ce que vous vous sentez assez stable pour vous ouvrir et aller vers quelque chose, vers de la nouveauté ? Posez-vous la question à un million ? Oui. Je pense que certains d'entre vous, oui. Pour d'autres, il peut y avoir encore quelques blocages, ça peut encore coincer. On peut se poser la question, est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je ne suis pas prêt ? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie également ? Donc ici, oui, il peut y avoir des questions ce mois-ci, justement, pour s'ouvrir, pour aller vers de nouvelles possibilités, pour laisser l'énergie circuler. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Ah, million. Allez, on va aller voir tout de suite quels sont les messages avec l'améthyste. L'améthyste love oracle. Ici, on parle bien de blessures. Donc oui, il y a eu des blessures. Oui, peut-être que ces blessures vous entravent encore, vous bloquent encore, vous rendent encore peut-être encore méfiants par rapport à certaines situations. Donc oui, il peut y avoir des cœurs blessés. Oui, il y a encore des chagrins ici qui ne sont pas encore digérés ou sur lesquels vous êtes en train de travailler également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Ici, on vous dit que oui, ces blessures vous ont fait vous mettre en pause. Ici, on a mis en pause. Alors peut-être que c'est vous qui vous êtes mis en pause dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez mis aussi une relation en pause. Vous êtes peut-être en break également par rapport à une relation. Donc ça peut être une interruption temporaire de la relation. Peut-être que c'est vous qui vous êtes mis en pause par rapport aux relations sentimentales parce que vous avez besoin de guérir. Peut-être que vous avez besoin de regarder les choses dans leur ensemble et de comprendre ce que vous avez expérimenté, de comprendre ce que vous avez appris pour pouvoir ensuite vous ouvrir, pour pouvoir ensuite aller accueillir de nouvelles énergies, pour vous ouvrir à autre chose. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui se termine avec un capricorne, un verso ou un poisson. Ici, c'est peut-être cette période de froid. Vous étiez dans une période de froid. Bah oui, parce que le cœur était blessé. Puisqu'on essaie d'y voir un petit peu plus clair dans ce qui se passait. Donc oui, on s'est peut-être retiré. On s'était peut-être mis à l'écart de tout ce qui était rencontre amoureuse, de tout ce qui était invitation pour justement faire le point. Mais ça y est, ici, on en a faim. On en a fini avec la froideur. On en a fini avec ce cycle de retrait. Parce qu'on a envie de nouveau de s'ouvrir. Donc tout ce qu'on avait bloqué ici, ou tout ce qu'on pensait bloquer, et bien oui, en fait, c'était juste votre mental. C'était votre manière d'être également qui avait bloqué les choses. Vous avez bloqué vos émotions. Et là, vous avez envie de nouveau de vous ouvrir un million. Mais écoutez, c'est plutôt tant mieux. On est en phase. On est en phase. Ici, on dit qu'il y a la libération du passé. Bon, mais écoutez, on se libère du passé pour s'ouvrir. On met fin au blocage. On laisse de nouveau circuler ses émotions. On a envie de nouveau de s'intéresser. On se respecte véritablement. Et on sait que, bah oui, on se libère du passé. Et on sait qu'on a compris. On sait qu'on a appris. Et que maintenant, on veut avancer. Mais on est en soi. On veut que la prochaine personne qui rentre dans notre vie, ce soit une personne qui s'intéresse véritablement à qui l'on est. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on se libère du passé. Ici, on dit qu'il y a un déclic. Vous allez avoir le déclic justement. Bah parce que maintenant, ça y est. Je suis prête et prête à m'ouvrir. Oui, peut-être que j'ai bloqué un consciemment ou consciemment certaines énergies par rapport à des relations qui se sont présentées dans ma vie également. Mais ça y est, j'ai compris. Et maintenant, je veux m'ouvrir. Je veux accueillir de nouveau l'amour. Je veux de nouveau aimer et être aimé. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à mille ans. C'est plutôt un joli tirage ici. C'est plein d'espoir. Et ici, on vous parle, écoutez, d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Donc ici, oui, soyez dans l'amour véritable envers vous-même, j'ai envie de vous dire. D'abord, commencez par vous, aimez-vous. N'oubliez pas que la personne avec qui vous passez le plus de temps tout au long de votre vie, c'est vous-même. Donc ici, oui, respectez-vous, aimez-vous, choyez-vous, chouchoutez-vous, soyez dans la douceur, aimez-vous. Et ensuite, vous pourrez rencontrer l'amour véritable. Vous pourrez rencontrer l'amour, la personne avec qui vous pourrez vivre ce bel amour, cet amour vrai en tout cas. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt plein d'espoir et plein de jolis messages. Ici, on vous dit que oui, maintenant, vous avez, après un temps où vous étiez mis sur pause à cause des blessures liées à votre passé amoureux, peut-être ici, vous êtes mis sur pause pour guérir, pour comprendre, peut-être pour vous faire aider par un thérapeute, par un magnétiseur, un énergéticien ou énergéticienne, vous vous êtes fait aider peut-être par un coach de vie, ça y est. Maintenant, on avait mis sa vie sur pause, on avait mis en quelque sorte sa vie, on avait mis un petit peu de froid dans sa vie, mais maintenant, on est prêt justement à terminer. On en a terminé avec tout ça, en tout cas, on s'apprête à terminer, à en terminer avec tout ça, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers, qui dit fin de cycle, dit nouveau cycle, qui dit fin de cycle, dit on termine quelque chose pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Donc ici, oui, on en termine avec cette période-là, pour aller de l'avant, pour s'ouvrir, pour s'ouvrir à de nouvelles énergies, pour s'ouvrir à de nouvelles relations, pour s'ouvrir à de nouvelles rencontres, pour s'ouvrir à des invitations, que sais-je, voyez comme ça peut résonner pour vous par rapport à votre vie, vraiment remettez en fonction, ici, peut-être que vous étiez, par exemple, blessé par rapport à votre relation actuelle, peut-être que vous aviez décidé de mettre en break cette relation, peut-être qu'ici, il va y avoir de la communication, il va y avoir des explications, et cette période de froid avec votre partenaire, ça y est, elle est terminée, on décide de se remettre ensemble, parce qu'on s'aperçoit qu'on a des sentiments véritablement sincères l'un pour l'autre, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, un million. Donc ici, on dit que vous vous libérez de votre passé, bon, du coup, vous allez avoir un déclic, peut-être que vous allez avoir le déclic, qu'il est temps maintenant de vous libérer de votre passé, que oui, vous vous respectez, que oui, vous vous aimez, que oui, vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, donc oui, comme on se libère, et comme on a le déclic, justement, parce qu'on a envie de vivre une belle relation, on a envie de laisser rentrer l'amour dans sa vie, et bien oui, on va se diriger doucement, mais sûrement, vers l'amour véritable. Cet amour se présentera véritablement au bon moment, au bon timing, donc ne le cherchez pas forcément en mois de juin, vous avez déjà assez de travail comme ça, déjà, le mois de juin, c'est s'ouvrir de nouveau, laisser de nouveau les émotions circuler, ne pas essayer de contrôler ce que l'on ressent, ne pas essayer de contrôler sa manière d'être, non, au contraire, montrez qui vous êtes vraiment, il y aura déjà, ouvrez-vous et montrez la belle personne que vous êtes, d'accord ? Laissez-vous rayonner un million, d'accord ? Ici, on se libère du passé, on se libère des blessures, donc ici, oui, il y a eu un gros travail, ou il y a encore un gros travail à faire, peut-être qu'ici, le mois de juin, pour certains et certains d'entre vous, ça y est, ça sera ça, en fait, la principale énergie, je me libère du passé, justement pour ensuite accueillir de nouvelles énergies, pour ensuite m'ouvrir. Donc ici, ben oui, après une période où on s'est mis sur pause, on s'est mis sur pause pour comprendre, pour analyser, pour prendre du recul, pour prendre de la hauteur également, et maintenant, on a eu le déclic, on a compris, donc maintenant, on est prêt et prête à avancer de nouveau. Ici, il y a une fin de cycle par rapport à une froideur, par rapport à quelque chose qu'on avait mis en suspens, et ben oui, ça se termine, et on va se diriger vers un amour véritable. Écoutez, les lions, c'est plutôt très joli ici, si vous êtes dans ce cas de figure, ben il y a toutes, vous avez toutes les chances d'aller vers quelque chose de beau, plein d'amour, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est peut-être pas pour le mois de juin, mais peut-être qu'ici, c'est, de toute façon, vous, votre année va véritablement commencer au moment, à partir de votre anniversaire. Donc peut-être que toutes ces énergies-là se mettront en place au moment de, avec votre mois d'anniversaire, que ce soit au mois de juillet, au mois d'août. Donc ici, vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Donc ici, on parle de fin de cycle, donc vous terminez en cycle pour rentrer dans vos énergies à partir de juillet, puisqu'à partir de juillet, on va rentrer, à partir du 20 juillet, on va rentrer dans le signe du lion. Donc il se pourrait que tout ça se termine ou se mette véritablement en place à partir de ce moment-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des Médéores. Si les énergies sont confirmées ou si elles, ouh là là, ouh là là, ben il y en a eu, oui, il y a eu de la tristesse. Mais il y a une transformation par rapport à la tristesse. On reprend sa puissance, ben oui. Donc ici, il y a eu de la tristesse qui a provoqué des blocages. Qui a provoqué des blocages. On transforme tout ça et on reprend sa puissance, améliore. Donc oui, ça confirme, c'est exactement ça. Allez, on va aller voir le tirage en pyramide. Si ça saute, je prends. Allez, la première ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il y a comme une évidence. Oui, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a des choses qui vont vous paraître évidentes au final après le travail que vous allez faire sur le fait que vous vous libérez de certaines choses aussi. Quand on se libère d'énergie aussi, oui, ben vous voyez, il y a comme une évidence. Vous reprenez votre puissance, améliore. Vous vous ouvrez de nouveau. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'aller de l'avant. Et oui, vous allez passer à l'action. Vous allez vous ouvrir. Vous allez laisser de nouveau les énergies circuler. Vous allez avoir envie de nouveau de rayonner. Vous allez vous épanouir en passant à l'action, justement. L'action, c'est accepter de sortir, accepter des invitations. Peut-être ici, accepter des rencarts également. Vous voyez, quand c'est pas besoin pour vous ? Mais oui, on se lance dans l'action. Oui, parce qu'on réharmonise sa vie. On se libère du passé. Donc oui, on prend conscience de certaines choses. On se respecte. On se réharmonise. On retrouve de la stabilité. On remet de l'équilibre dans sa vie. Tout juste pour passer à l'action. C'est parfait. C'est très bien. Et bien, regardez ce qui va arriver. Il y a une rencontre forte qui arrive. Et bien, oui, c'est ça. Il y a un travail. Il y a un gros travail que vous êtes en train d'effectuer ou que vous allez effectuer. Et suite à ce gros travail, quelques temps après, il y aura une belle rencontre. Mais quand vous aurez retrouvé véritablement une paix intérieure, quand vous serez vraiment en harmonie avec vos émotions, avec vos énergies, avec ce que vous vivez, parce que quand vous serez enfin dans l'accueil, dans l'accueil de la rencontre, dans l'accueil de ce que vous voulez vivre en fait. Vous voyez qu'on s'est plus raisonné pour vous. Et ici, il y a un apaisement du mental. Mais oui, on va se sentir bien à partir du moment où on reprend sa puissance, on passe à l'action, on s'ouvre de nouveau à de belles énergies. Eh bien oui, on apaise son mental et on va vivre quelque chose de plutôt pas mal. Il y a comme un déclic, ouvrez-vous, ouvrez-vous, laissez circuler les émotions et vous verrez que ça va vous permettre ici de passer à l'action, de reprendre votre puissance. Vous reprenez votre puissance, un million, et c'est tant mieux. d'ailleurs, on va la remettre ici, la queen baie. On reprend la puissance pour vivre un bel amour. J'adore ce tirage. Je pense que vous aussi. Donc, vous reprenez votre puissance. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir les messages pour les décans ici. On est là. On est là. voilà ensuite et un petit conseil un petit message avec un petit oracle de l'intuition que j'aime beaucoup allez premier décan ici on parle de quoi on vous parle de communication oui n'hésitez pas à vous exprimer à partager et à échanger vos idées vous pourriez être surpris et surprise il ya quelqu'un qui va adhérer quelqu'un qui va dire ok tu me plais bien donc ici vous avez retrouvé votre indépendance par rapport à votre passé vous avez retrouvé votre indépendance votre liberté vous voulez de votre propre aile ça y est vous avez retrouvé votre puissance et donc vous allez le faire savoir vous allez faire savoir il se pourrait bien que quelqu'un soit intéressé par le fait que justement vous soyez de nouveau vous soyez libéré de votre passé que vous ayez un déclic et que vous ouvriez de nouveau à vos émotions quelqu'un ne sera pas insensible au fait que vous retrouvez votre puissance et que vous le fassiez savoir donc ici c'est surtout la manière de échanger vos idées de montrer la véritable personne que vous êtes dans l'authenticité vous reprenez votre puissance dans votre authenticité en fait un million et c'est plutôt pas mal écoutez ici vous allez ne pas hésiter à bloquer quelqu'un justement pour pour garder cette autonomie pour et pour montrer aussi que vous avez décidé de vous libérer d'une présence et pour votre plus grand bonheur vous allez bloquer cette personne vous n'allez plus répondre à une personne qui pourrait qui s'est peut-être avéré toxique en tout cas de quelqu'un que vous ne voulez plus dans votre vie et ça va vous aborder un bonheur total donc ici oui on peut être que la personne qui va s'intéresser à vous parce qu'elle aura compris ce que vous aurez fait savoir que ça y est vous êtes de nouveau vous êtes vous êtes de nouveau commande de votre vie et que vous êtes libéré de ce qui n'était plus bon pour vous voilà une personne qui va arriver ça va être le bonheur total écoutez c'est plutôt pas mal bon ici quel est votre conseil c'est la boussole bah oui on vous retrouvez vous retrouvez la bonne direction on reprend sa liberté on reprend son indépendance c'est que c'est qu'on retrouve le bon chemin qu'on sait vers quoi on a envie de s'engager qu'on a envie de s'ouvrir de nouveaux émotions et que la personne que l'on bloque ici on la veut plus ça y est on a on a on a fait le tour et on veut aller vers quelque chose de complètement nouveau donc pour guider tes choix et avancer fais confiance à ton intuition c'est votre intuition qui va vous aider à prendre les bonnes décisions connecté à ton âme elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour l'incroyable se produise donc oui écoutez votre petite voix intérieure elle va vous guider sur le chemin du bonheur ça c'est bien ça vient de sortir de moi c'est du cru c'est du pur cru donc oui écoutez votre ensemble à guet écouter votre intuition écoutez votre petite voix intérieure oui elle va vous aider à vous sentir heureux et heureuse vous aider à aller sur le bon chemin à vous ouvrir et à vous sentir bien ce sont à partir du moment où vous retrouvez votre puissance votre indépendance vous allez être royale les gens d'accord allez ici deuxième des camps on vous parle de quoi on vous parle des cycles oui on vous parlait de fin de cycle donc tout tout à un cycle donc ici vous terminer une situation qui a été douloureuse vous terminez avec votre passé vous avez dû passer par un cycle d'acceptation de guérison également vous dit que tout est cycle oui tout est cycle pour aller vers l'amour pour aller vers l'amour de soi dans un premier temps pour se reconnecter à l'amour également puis pour ensuite laisser rentrer le nouveau l'amour dans sa vie donc oui oui il peut y avoir aussi vous avez peut-être comprendre qu'ici vous avez vécu des leçons karmiques peut-être qu'ici a eu des schémas répétitifs on a compris on a compris qu'on a vécu un cycle et que tout ça fait va faire maintenant partie du passé on se libère du passé on a vécu des cycles c'est la fin d'un cycle également pour vous les lions du deuxième décan on est en raccord total donc ici oui on fait on termine avec un cycle ça y est ça fait partie du passé on n'en veut ici on va vers quoi mais on n'en veut plus parce que ça on s'en est rendu peut-être un petit peu malade on s'en est petit peu rendu malade donc ici on veut aller dans un cycle de renouveau et ça tombe bien qu'est ce qui arrive vers vous un million une invitation il ya une invitation inattendue qui va arriver vers vous et ça va vous permettre véritablement de couper définitivement avec tout ça avec tout ce qui vous a rendu un petit peu malade également en tout cas on peut dire aussi alors je vais pas lire la description ici volontairement parce que si vous allez avoir une invitation inattendue nouvelle invitation pour vous eh ben ça vous met dans un fort émoi ça y est votre coeur va de nouveau battre et ça et refleurir s'ouvrir à des énergies également sentimentale donc ici ben vous avez de nouveau vous ouvrir aux émotions d'accord donc ici c'est plutôt raccord bon mais écoutez c'est plutôt joli c'est très beau c'est vous reprenez votre puissance qu'est ce que je vous dise on revoit bien ici entre méné quand deuxième décan vous reprenez votre puissance ça y est on se défait de tout ce qui nous convient pas on a le coeur qui bat de nouveau pour quelqu'un c'est magnifique ici quel est votre conseil c'est le chakra du troisième oeil qui vient à vous c'est ajna dès que tu acceptes de voir clair même dans ce qui te dérange tes facultés de discernement et de clairvoyance s'active ben oui on vous demande d'être clairvoyant et clairvoyante on vous demande d'avoir la bonne réflexion on vous demande de faire preuve de lucidité d'où le fait de vous de vous élevez de prendre de la hauteur justement pour faire avoir le bon discernement par rapport à votre situation justement pour pouvoir couper avec le passé pour pouvoir couper avec tout ce qui ne vous convient pas pour mettre le mot fin sur un cycle et pour aller vers la nouveauté en acceptant cette invitation on est vraiment donc donc des informations inouïes apparaissent donc oui vous allez avoir des compréhensions vous allez avoir des informations et ça va provoquer le déclic et ça vous permet de retrouver votre puissance également et de rayonner également en étant vous même bien écoutez c'est plutôt pas mal oui j'ai hésité entre le titre vous rayonner en étant vous même ou vous retrouvez votre puissance on verra bien quel sera le titre voilà pour vous un million du deuxième décan ici le troisième décan quels sont vos messages et vos énergies bon bah écoute oui il ya quelqu'un qui revient et quelqu'un qui demande une seconde chance alors à vous de voir vous allez vous élever pour voir la vue d'ensemble qu'est ce que je fais je laisse revenir où je la laisse revenir ou pas donc ici qu'est ce que je fais je m'ouvre au fait d'accorder une seconde chance ou pas voyez en fonction du déclic que vous allez avoir ou pas forcément vous avez peut-être été blessé par cette personne est ce que est ce que vous êtes prêts prêtes à pardonner ou est ce que vous êtes prêts prêtes à aller vers de accepter ce retour à vous de voir bon il ya un déménagement ça c'est alors de lecture possible ça c'est en fonction de vos vies bien évidemment il ya des lions qui vont dire non mais je veux pas que mon ex revienne c'est hors de question il m'en a fait trop voir maintenant je suis bien j'ai retrouvé l'équilibre j'ai retrouvé ma puissance j'en veux pas je vais passer à autre chose pour d'autres en dire ah bah oui pourquoi pas donc le déménagement ça peut être deux choses le déménagement ça veut dire non c'est lui dire non tu déménages tu sors ma vie je ne te laisse pas y rentrer donc ici je suis vous allez être en pleine transition pour aller vous êtes en pleine transition pour aller vers une nouvelle vie donc oui vous ne voulez pas de ce retour là parce que vous avez fait vous avez fait le travail et vous avez le déclic et peut-être que ce retour là justement vous faire prendre conscience du déclic que vous êtes véritablement face à autre chose que vous avez envie de vous ouvrir à autre chose pour d'autres ici mais au contraire ici vous allez vous dire bah ok peut-être que peut-être que je peux lui accorder une chance et puis puis voir si on peut s'accorder une nouvelle vie une nouvelle chance ça peut être ça aussi le déménagement c'est peut-être de nouveau vivre ensemble peut-être pas tout de suite tout de suite ne précipitez rien essayer de voir quand même si la personne est de bonne foi et si sa démarche est véritablement sincère il peut y avoir ça moi pour moi vous allez dire non pour moi vous allez dire non 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 j'ai compris certaines choses j'ai pris vous allez prendre de la hauteur vous allez voir à la situation dans son ensemble non non je veux aller vers autre chose faire quelque chose que de complètement nouveau j'ai le déclic c'est cette personne cette personne là fait partie d'un ancien cycle je veux aller vers quelque chose de complètement nouveau et mourir à la nouveauté bon écoutez et ben oui vous allez vous ouvrir à la nouveauté oui par rapport au schéma répétitif vous allez dire non vous allez dire non je déménage je déménage par rapport au schéma vous n'avez pas envie de répéter ce schéma répétitif vous allez dire non je déménage je suis en pleine transition plein transition parce que justement peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne là vous avez vous êtes en train de de tomber folle ou fou folle amoureuse ou fou amoureux de cette personne là avec cette personne pour vous donc oui je ne veux pas de ce schéma répétitif je suis en pleine transition parce que j'ai rencontré quelqu'un qui fait battre mon coeur de nouveau j'ai retrouvé ma puissance je rayonne forcément vous rayonner de nouveau ça peut attirer l'ex partenaire aussi en disant pourquoi il ou elle rayonne alors je ne suis plus dans sa vie forcément ça peut interroger ça aussi voyez comment ça peut vous parler un million ici quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition à chaque pas la terre-mère porte ta vie oui la terre-mère vous accompagne donc soyez bien ancré aussi soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place par rapport à ce que vous voulez vivre par rapport à ce que vous voulez créer un million donc connecte toi sa fertilité à sa générosité alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient donc oui soyez bien aligné par rapport à vos idées par rapport à vous à ce que vous voulez construire par rapport à ce que vous voulez mettre en place donc ici oui soyez bien ancré par rapport à ça par rapport à la réalité pas par rapport aux illusions justement pour que ce que vous voulez mettre en place puisse fructifier puisse grandir pour que ce début de relation peut-être puisse donner des choses de vraiment beau et que vous soyez vraiment crazy in love comme dit la chanson crazy in love bon je vous ferai le grâce de la chanson bien évidemment allez on va terminer ici avec un message du murmure de la nature en tout cas c'est un joli tirage vous retrouvez votre puissance ici vous avez de nouveau pouvoir briller en étant vous même et à rayonner un million allez ici un message pour les lions qui rayonnent qui retrouve leur puissance c'est vous que mes guides et les guides des lions voilà la volée carrément que l'amour soit votre phare bah écoutez oui que l'amour soit votre phare que l'amour de vous même dans un premier temps comme je vous disais puis ensuite que que vous rencontriez l'amour qui vous guide que l'amour soit votre phare c'est un plus plus n'est de peau message que l'amour soit votre phare allons-y dirigez vous avec amour quand vous rencontrez une nouvelle situation voyez l'amour en paver le chemin si c'est une situation difficile ou un environnement professionnel fait un exercice de visualisation où vous remplissez l'espace d'un bel amour brillant pour tout le monde y compris vous même comprenez ce qui se passe et ayez la volonté de changer votre approche écoutez prenez de la hauteur c'est comme ça que vous allez pouvoir voir les paviers pouvoir mettre tout en tout en tout faire briller également et pour comprendre justement ce qui se passe et ayez la volonté de changer votre approche bon la communication sera harmonieuse et vous aurez de plus grandes chances de créer ce que vous attendez concentrez vous sur votre lumière intérieure imaginez qu'elle brille vers l'extérieur cette lumière vous permettra de voir le monde avec des yeux neufs et d'apprendre de nouvelles choses chaque jour de votre vie oui ici on demande de regarder votre vie sentimentale avec des yeux neufs finalement de vous ouvrir à de nouvelles émotions pour pouvoir retrouver votre puissance de rayonner et briller de nouveau un million et bien c'est sur belle sur ces belles paroles que nous allons terminer en tout cas c'est un super message c'est vraiment de belles énergies j'espère ça vous parlera j'espère ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker et de partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite un million et bien un très joli mois de juin prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les lions j'espère